Quand j'avais 4 ans, j'ai été voir ma mère et je lui ai dit que j'avais envie de me marier avec ma meilleure amie. J'ai continué à beaucoup aimer des garçons. J'avais toujours un garçon dans ma classe où je le regardais et je disais « Oh, il est mignon ! » J'aimais bien les filles. Même, je n'étais pas compliquée d'en embrasser certaines, mais je ne pouvais pas m'imaginer aller plus loin. J'ai été à une soirée d'anniversaire et beaucoup de choses ont basculé. Bonjour, charmantes personnes. C'est le mois de juin, le mois des fiertés LGBT, Pride Month, comme on dit en anglais. C'est un mois des fiertés assez particulier puisqu'il est marqué récemment par les manifestations antiracistes et contre la violence policière. Je ne vais pas parler de ces sujets dans cette vidéo, mais je voulais quand même les mentionner pour ne pas donner l'impression que j'ignore le contexte actuel. Ceux d'entre vous qui me suivent sur Instagram savent que je ne l'ignore définitivement pas. Et dans tous les cas, même si je ne vais pas aborder les sujets dans cette vidéo, je veux juste vous dire que dans la description, j'ai mis le lien d'une playlist YouTube. En fait, les vidéos qui sont dans cette playlist, les revenus publicitaires de ces vidéos iront à Black Lives Matter. Voilà, donc si vous n'avez pas les moyens de donner de l'argent, vous pouvez juste regarder la playlist dans la description. C'est une parenthèse que je referme, mais voilà, c'est un moment important pour nous tous et je pense qu'il y a les thèmes que je le signale avant de commencer. Dans cette vidéo, je vais parler de la communauté LGBT+, et plus précisément, je vais parler de mon orientation sexuelle et mon parcours, mes questionnants, qu'est-ce qui m'a mené à comprendre mon orientation sexuelle. Donc ça va être une vidéo très personnelle, très subjectif, donc je voudrais être sympa dans les commentaires. Et pour moi, l'idée, c'est que peut-être, en vous partageant mon parcours, je vous permette d'apprendre des choses sur la bisexualité, mais aussi si ça peut vous aider dans votre propre cheminement, vos propres questionnements peut-être, ça serait vraiment super. Et voilà, à l'issue de cette vidéo, si vous avez des questions, tant que vous le posez de façon polie, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à partager votre expérience également, et si vous avez envie d'avoir une discussion un peu plus privée, n'hésitez surtout pas à me contacter sur Instagram. Voilà, mes messages privés sont toujours ouverts, tant qu'on est sur un dialogue respectueux, si vous avez besoin d'aide, évidemment, n'hésitez surtout pas. Alors, allons-y, rentrons dans le fait du sujet, et commençons au commencement, l'enfance. Déjà, il faut que je précise que je n'avais pas de représentation de personnes LGBT autour de moi quand j'étais petite, je n'ai pas de membre de ma famille que je sache qui était LGBT, je n'ai même pas entendu les mots gay, lesbienne, etc. Après, je ne les ai pas entendus en positif, mais je ne les ai pas non plus entendus en négatif, c'est-à-dire que toutes les insultes autour du fait d'être gay, c'était pas des insultes que j'entendais dans mon foyer chez moi. Donc, du coup, voilà, ni positif, ni négatif, j'en entendais juste pas parler. Mais, quand j'avais 4 ans, et ça, je ne m'en rappelle pas, c'est ma mère qui m'a raconté, quand j'avais 4 ans, j'ai été voir ma mère, et je lui ai dit que j'avais envie de me marier avec ma meilleure amie. Voilà, j'avais une meilleure amie du même âge que moi, et quand on serait grande, je voudrais qu'on se marie. Ma mère m'a répondu, écoute, la plupart des gens choisissent de faire leur vie, de construire leur vie avec quelqu'un du sexe opposé. Mais, c'est pas le cas pour tout le monde, et il y a des filles qui décident de construire leur vie avec d'autres filles. Voilà, c'était une réponse qui laissait les portes ouvertes, ce qui est très bien, je pense, à cet âge-là. Mais, quelques années plus tard, et ça, je m'en rappelle, quand j'avais 6-7 ans, j'avais une autre meilleure amie, et on parlait du futur, et on parlait de notre vie ensemble. Voilà, on s'imaginait vivre ensemble dans une péniche, ou une maison, et je me rappelle que je dessinais où est-ce qu'on allait vivre, comme les enfants font, voilà, j'ai décidé la maison. Et, il y avait une chambre pour nous deux, pour elle et moi, deux chambres pour nos enfants, et une chambre pour les maris. Voilà, à ce sens, je savais que les femmes avaient des maris, les femmes faisaient des bébés avec leurs maris, mais bon, le concept était un peu secondaire pour moi, voilà, il y avait la chambre des maris, loin dans la maison. Voilà, enfin, on pourrait se dire, sur la base de ces deux anecdotes, que, bon, je lui exhibais des préférences assez claires, et que je saurais, assez jeune, que j'étais pas hétéro. Sauf que... Sauf que non. En maternelle, également, j'ai eu mon premier amoureux. Enfin, évidemment, c'est des amoureux de maternelle, mais, voilà, on était tous les deux, on se tenait la main pendant la cour de récré, on se faisait des bisous, nos parents trouvaient ça trop mignon. Voilà, j'ai été quelques fois chez lui, et on regardait des dessins animés Disney, et on voulait se déguiser pour jouer, et je me rappelle, lui, il voulait être la princesse, en fait, quand on jouait, il voulait pas être le prince, il voulait être la princesse, donc il s'est déguisé en princesse, et du coup, bah, moi, j'avais pas envie d'être prince non plus, du coup, bah, je me déguisais en fée, et donc c'était moi la fée qui venait sauver la princesse. Voilà. Là encore, peut-être on peut encore dire que c'est un signe, mais, j'ai continué à beaucoup aimer des garçons, voilà, j'avais toujours un garçon dans ma classe, où je le regardais, j'étais, oh, il est mignon, et j'étais, voilà, j'étais amoureuse, comme on est à cet âge-là, voilà, j'avais des croches sur des garçons, j'en trouvais toujours un nouveau sur lequel avoir un croche, et j'en parlais, et j'étais, voilà, j'aimais bien les garçons, et c'était très évident que j'aimais bien les garçons. Vers mes 9-10 ans, j'ai commencé à me dire que quand même, ce serait bien que je m'entraîne à embrasser. Et, bon, déjà, j'avais des amitiés très intenses avec des filles, et j'ai commencé à beaucoup proposer des actions vérités avec mes groupes de copines, où, en gros, moi, en fait, j'avais vraiment envie qu'on me défie d'embrasser une de mes amies. Et dans ma tête, je me disais, oui, parce qu'en fait, je veux embrasser une de mes amies, mais c'est pas parce que je veux l'embrasser, en fait, c'est parce que je veux m'entraîner pour ensuite embrasser des garçons. Voilà, on rappelle, j'avais 9-10 ans. Et donc, j'étais dans cet état d'esprit de, de toute façon, moi, ce qui me plaît, c'est les garçons. Mais pourquoi on me demande pas d'embrasser mes copines ? Moi, j'aimerais bien embrasser mes copines. Enfin, j'étais dans cette espèce d'entre-deux bizarre qui... qui ne faisait que commencer. Pour certaines personnes, la puberté accélère les choses et clarifie la situation. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. Voilà, vers mes 10-11 ans, donc j'ai appris l'existence des personnes gays, bilénébiennes, voilà, au début de mon adolescence. Et instantanément, j'ai tout de suite ressenti une forme de contravention. Enfin, c'était évident pour moi qu'il y avait des gens comme ça qui existaient et qu'ils méritaient d'être comme tout le monde, voilà, de vivre comme tout le monde. J'ai commencé à m'éduquer un petit peu sur la communauté LGBT quand j'ai eu peut-être 13 ans. Et peu de temps après ça, j'ai eu ma meilleure amie qui m'a fait son coming-out en tant que bi. Et un peu plus tard, au lycée, voilà, j'ai d'autres amis qui m'ont fait leur coming-out. Tous mes amis n'étaient pas gays, mais j'en avais quand même pas mal dans mon entourage. Et voilà, et moi, je voulais vraiment me considérer comme une bonne alliée. Quand un ami me faisait son coming-out, c'était comme s'ils attendaient que moi aussi, je leur dise, et en fait, moi aussi. Et ce que moi, je disais, bon, je te soutiens. En tant qu'alliée hétéro, je te soutiens. Et lui, ça m'a dit, t'étais hétéro, Clara ? Et je disais, oui, oui, absolument. De mes 15 à mes 18 ans, pourtant, une idée était persistante dans mon esprit. Une idée qui revenait régulièrement si je n'étais pas hétéro. Mais je me suis toujours empressée de la balayer. Voilà, j'ai fait des tests sur Internet, comme on fait, mais ça donnait toujours comme... Voilà, ça donnait toujours comme résultat hétéro, de toute façon. Et je pense qu'une grande partie de ça, c'était le fait que j'aimais bien les filles. Je les trouvais jolies, je les trouvais gentilles, je les trouvais tellement chouettes. Et même, je n'étais pas conclutée d'en embrasser certaines, mais je ne pouvais pas m'imaginer aller plus loin. Et je pense que c'est une grande partie liée à ce qu'on appelle l'hétéronormativité de la société. Et là, ça devient assez personnel. C'est l'idée qu'en fait, il y a un filtre hétéro à tout, et en l'occurrence, au rapport sexuel notamment. Puisque donc, quand j'avais, voilà, entre 15 et 18 ans, la seule vision qu'on ne m'avait jamais donnée de la sexualité, c'était un pénis dans quelque chose. Quand j'étais petite et que j'apprenais comment vous allez bébé, un pénis dans un vagin, mais ensuite, bon, globalement, un pénis dans quelque chose. Mais du coup, je ne pouvais pas m'imaginer ce que pouvaient faire deux femmes ensemble. Quelque part, ça n'avait pas de... Et du coup, dans ma tête, je ne pouvais pas ressentir d'attirance pour les femmes. Je ne pouvais pas m'imaginer être dans ce genre de situation avec une femme puisque quelque part, je ne savais même pas à quoi ça pourrait ressembler. Et j'étais vraiment ignorante là-dessus et je ne voulais pas chercher aussi. J'étais ignorante là-dessus, mais j'avais internet, mais je n'avais pas envie d'aller dans cette direction-là. Je me bloquais, et je me braquais. Je me suis dit que j'étais juste une fille hétéro confuse, que j'étais juste une personne qui voulait l'attention, que j'étais juste une de ces filles qui essayait d'avoir l'air coulant en disant qu'elle est bi. J'avais peur d'être ça, en fait. J'avais peur d'être cette personne-là. J'avais peur d'être la fille qui lui a dit juste pour elle attirer l'attention. J'avais peur, voilà, qu'à force de vouloir être une ailée pour la communauté LGBT, je m'étais retournée le cerveau et que je croyais que j'étais... Je ne voulais pas être toutes ces choses-là. Et on va être honnête aussi, à cette époque-là, j'avais pas mal d'autres problèmes de santé mentale, d'autres problèmes dans ma vie. Donc, en gros, même si c'était un truc qui me travaillait un peu en arrière-plan, j'ai mis un peu tout ça de côté. Voilà. De mes 15 à mes 18 ans, j'ai embrassé un ou deux garçons. J'ai embrassé une ou deux filles. Mais j'étais en couple avec personne. Voilà. Je n'ai eu aucune relation de couple. Je n'ai eu aucun... Voilà. Tout ça, c'était assez verrouillé. À 18 ans, je suis partie de chez mes parents. J'ai pris mon propre espace et beaucoup de choses qui, ailleurs dans ma santé mentale et dans ma vie, se sont un peu débloquées. Et du coup, pas mal de choses ont changé. J'ai rencontré un garçon dont je suis un peu tombée amoureuse. Ça a débouché sur rien, mais disons que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais quelque part... Enfin, j'avais envie quelque part de relation amoureuse. J'avais envie de rentrer dans cet univers-là. Voilà. J'étais en deuxième année d'université à ce moment-là. Et ça y est. Voilà. Mais, j'ai été à une soirée d'anniversaire et beaucoup de choses ont basculé. Cette soirée, j'ai rencontré pas mal de gens, enfin, pas mal de gens que je ne connaissais pas avant, y compris cette fille qui était vachement drôle. Je trouvais qu'elle était très mignonne, qu'elle était très intéressante. et le courant passait bien, en fait. Ce qui peut aussi tout à fait arriver en amitié. Et pour moi, en fait, j'étais en train de me dire « Waouh, c'est tellement cool que je rencontre quelqu'un avec lequel ça matche bien. Waouh, c'est super. Peut-être que je me fais une nouvelle amie, en fait. C'est génial. » Et on parlait vraiment beaucoup toutes les deux. Et à un moment, on s'est retrouvées toutes les deux, toutes seules, dans une pièce. Voilà, il n'y avait personne d'autre avec nous. et elle était allongée sur le sol, sur le dos. Et moi, j'étais assise à côté d'elle et on papodait. Et au bout d'un moment, il y a eu un silence. On s'est regardées. Et je me suis rendue compte que j'avais envie de l'embrasser. Voilà. Je me rappelle vraiment ce moment de... Je l'ai regardée. Elle m'a regardée et je me suis dit « Mais j'ai envie de l'embrasser. » Et j'avais l'impression de voir dans son regard le fait qu'elle savait que c'est ce que j'étais en train de penser et qu'elle était en train d'attendre que j'aille l'embrasser. Et ensuite, je me suis légèrement penchée vers elle. Et mes amis ont déboulé dans la pièce donc je me suis redressée très loin d'elle. Et j'ai dit « Il ne s'est rien passé. Tout ceci était parfaitement hétérosexuel. Gay panic. » Voilà. Donc, je me suis écartée. Et il ne s'est rien passé entre nous ce soir-là. Il ne s'est jamais rien passé par la suite. Je n'ai jamais revu cette fille. On ne s'est jamais reparlé. Voilà. Mais cette soirée, même s'il ne s'est rien passé, a fait un déclic en moi. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi après cette soirée. Il était tard le soir ou tôt le matin selon le point de vue. Et j'étais paniquée. J'étais complètement paniquée. Je me rappelle avoir fait des tonnes de tests sur Internet. Je faisais tellement de tests sur Internet sur l'échelle de Kinsey et la sexualité. Et des fois, ça me donnait hétéro. D'autres tests me donnaient bi. Mais en même temps, toutes les réponses m'avaient l'air fausses. Je n'arrivais pas à me connecter à aucune des réponses. Et je ne comprenais pas. Et à un moment donné, je me suis mis à pleurer. J'étais très confuse et il y a eu un moment où une petite voix à l'intérieur de moi m'a dit « Mais est-ce que tu te mettrais dans cet état-là si tu étais juste hétéro ? Est-ce que tu serais aussi bouleversée si ça ne veut pas dire quelque chose ? Est-ce que tu serais aussi confuse et à faire autant de tests que quelque part si tu étais strictement hétéro ? » Et c'était une réalisation de « Oui, enfin... » C'est clairement tellement compliqué et j'ai vraiment eu tellement cette envie sincère qui n'était liée à rien d'autre que juste l'envie de l'embrasser. Quelque part, on ne peut plus vraiment travailler sur l'hypothèse d'une pure hétérosexualité. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas être sûre à ce stade. J'allais juste, en fait, moi, prendre me... En fait, prendre le mot bisexualité et me dire « Peut-être que je le suis, on va tester. » Voilà, je n'en parlais à personne. Je vais juste garder ça dans un coin de ma tête. Me dire que « Peut-être que je le suis. » Juste ouvrir la porte à la possibilité que peut-être ça soit ça. Et on verra bien ce qui se passe. Très rapidement après ça, je me suis mise en couple avec un garçon. Voilà ma première relation de couple. Et donc je me suis dit que de toute façon, tout ça, je n'allais pas y penser pendant un moment. Je pouvais juste remettre ça plus tard. Et de toute façon, même si j'étais bi, je serais probablement une de ces personnes bi qui préfère les hommes. Voilà, puisque je savais dire à l'époque, les personnes bi peuvent... Enfin, ce n'est pas obligé d'être 50-50. On peut être bi et avoir une forte préférence pour un genre. Voilà. Donc je me suis dit que je dois juste dire que j'ai une personne bi qui préfère les hommes. Donc de toute façon, si ça se trouve, je n'aurais jamais à vraiment y réfléchir. Je n'aurais jamais à me poser la question. Je n'aurais jamais à en parler. Mais dans les mois qui ont suivi cette réalisation, c'est comme si j'avais ouvert une boîte de Pandore. C'est-à-dire que très rapidement après ça, je me suis mise en fait à remarquer beaucoup plus ces autres femmes. Et à les remarquer de cette façon-là. Voilà. D'avoir une attirance, d'avoir envie de flirter, d'avoir envie de peut-être séduire. brusquement, c'est comme si tout un tas de choses s'étaient ouvertes pour moi. Et brusquement, je voyais aussi des femmes flirter avec moi. Je disais, mais est-ce que je surinterprète ? Et non, non, je ne surinterprétais pas. Et bref, il s'est passé toutes ces choses-là à la fois. Je suis partie en échange en Chine, donc loin de ma famille, loin de tout. Le fait d'être loin, j'ai un peu fait le point avec moi-même. J'ai réfléchi à mon histoire, j'ai réfléchi à tout ce qui se passait. Je me suis plein d'amis super qui appartenait à la communauté LGBT+. J'étais dans cet environnement où personne ne me connaissait et où j'en apprenais sur moi-même et j'en apprenais sur les autres. Et je suis tombée raide d'ingue d'une fille. Voilà. Je suis tombée amoureuse d'une fille et en fait, ça m'est vraiment tombée dessus mais genre, je me suis pris un piano dans la gueule et du coup, à ce stade, on ne peut plus affirmer l'hétérosexuel. Et disons que même si j'étais déjà à ce stade en train de parler du fait que j'étais bi, etc., ça l'a juste confirmé d'une façon inévitable. J'ai fait mon coming out. Évidemment, pas un seul coming out. Il y a toujours plein de coming out. Je ne vais pas forcément en parler dans cette vidéo puisque cette vidéo est plus vraiment sur moi, mon parcours intérieur. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais parler plus de coming out. Je suis rentrée en France. Après, j'ai passé du temps sur les applis de rencontre. J'ai rencontré des gens, j'ai exploré ma sexualité et j'ai pu mieux me comprendre moi-même. Et j'ai pu en conclure, après tout ça, que je suis bisexuelle, je suis attirée romantiquement et sexuellement par les femmes, les hommes et des personnes d'autres genres. Je peux être attirée par des personnes de tous genres. J'ai cependant une préférence pour les femmes. Alors, là, je viens de dire un paquet de trucs, ce qui peut sauver pas mal de questions. Je vais essayer, je pense, de répondre à ce qui pourrait être pour moi les principales questions que vous avez peut-être pour moi quand je dis ça. Alors, pourquoi je précise romantiquement et sexuellement tout d'abord ? Eh bien, parce que pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, l'attirance romantique et sexuelle ne sont pas forcément parfaitement alignées. Par exemple, une personne peut être bi-romantique et homosexuelle. Ça veut dire que romantiquement, elle est bi, mais sexuellement, elle est attirée uniquement par les personnes du même genre. On peut également être bisexuelle et hétéro-romantique. Hétéro-romantique, donc attirée romantiquement par le sexe opposé, bisexuelle, sexuellement bi. On peut aussi être asexuelle et bioromantique, donc romantiquement bi, mais pas d'attirance sexuelle. On peut être bisexuelle et aromantique, pas d'attirance romantique. Voilà. Il y a plein de combinaisons possibles. Il y a plein de façons d'être bi. Et si vous correspondez à n'importe lesquelles de cette catégorie, vous pouvez utiliser, vous pouvez dire que vous êtes bi, tout simplement. Et moi, personnellement, romantiquement et sexuellement, je suis bi. Voilà. Ensuite, je dis que je préfère les femmes. Est-ce que ça veut pas dire que je suis lesbienne ? Alors non, puisque ça veut dire que je suis plus attirée, moi, personnellement, par les femmes, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas attirée par les hommes, par exemple. La bisexualité n'a pas besoin d'être 50-50. Si jamais, en fait, vous avez une attirance, même si elle est rare pour plus d'un genre, voilà, même si la plupart du temps, vous êtes attirée par le sexe opposé, mais de temps en temps, des fois, vous êtes un petit peu attirée par le même genre. Vous pouvez vous considérer comme bi, puisque c'est plus d'un. L'idée, c'est qu'il y a un peu hétérosexualité à un extrême et homosexualité à l'autre, et vous pouvez être un peu plus de l'un ou un peu plus de l'autre, mais tout l'entre-deux peut compter comme de la bisexualité. Voilà. Et également, vous n'avez pas besoin d'avoir tout testé pour être bi. Vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment couché avec des hommes et des femmes pour dire que vous êtes bi. Si vous êtes un mec qui a eu déjà des attirances pour les femmes et les hommes, mais vous n'avez jamais été avec un homme, vous pouvez quand même vous considérer comme bi. Si vous êtes une fille qui n'a jamais été qu'avec des garçons, mais vous êtes aussi attirée par des filles, vous pouvez vous considérer comme bi. C'est à propos... Enfin, la bisexualité, ce n'est pas une question de avec qui vous avez couché ou qui est-ce que vous avez remboursé, etc. C'est par qui vous êtes attirée. Voilà. Et même si vous n'avez jamais agi en suivant cette attirance, ça peut compter. Vous pouvez tout à fait vous identifier avec le mot bisexualité. Enfin, j'ai dit que je pouvais être attirée par tous les genres. Alors, si certains d'entre vous ne pensent qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes, bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat ici. Je vous encourage vivement à vous indiquer sur le sujet, ça peut être très intéressant. Si vous pensez vraiment ça, je pense que tout ce que je vais dire ensuite risque de vous énerver, donc vous pouvez sauter un peu, ça va vous agacer, je vous jure. mais si vous me suivez jusque-là, pourquoi me considérer comme bisexuelle et pas pansexuelle ? C'est un débat qui revient beaucoup, surtout chez les gens qui, de nos jours, cherchent un peu à comprendre quelle est l'orientation sexuelle. pour eux, ou pour les autres en général, la différence entre bisexuelle et pansexuelle. Alors, pour être honnête, moi honnêtement, après mon coming out, enfin, quand j'étais en train de me faire mon coming out, je me suis pas mal posé la question de bisexuelle ou pansexuelle. Parce que, à l'époque, ce que je voyais beaucoup comme définition de pansexuelle, le terme pansexualité est plus récent, et ce que je voyais beaucoup à ce moment-là, c'était que, en gros, les personnes bi étaient attirées par les hommes et les femmes, alors que les personnes pan étaient aussi attirées par les gens qui étaient ni l'un ni l'autre. Et donc, par cette définition-là, étant attirée par tous les gens, j'aurais été pan. Mais, historiquement, les personnes bi ont toujours, enfin, il y a toujours eu des personnes qui n'y s'identifiaient pas comme étant hommes et femmes, et les personnes bi, historiquement, ont été intéressées par ces personnes. Les personnes bi, non. Enfin, considérées déjà, étaient déjà potentiellement, certaines personnes bi étaient déjà attirées par des personnes non-binaires. En gros, bi, c'est être attirée par au moins deux genres. Voilà. Donc, les deux genres peuvent être hommes et femmes. Vous pouvez être une personne bi et dire tout ce qui est non-binaires, ça n'existe pas, et moi, je suis attirée par les hommes et les femmes. Voilà. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez être bi et dire qu'en fait, vous êtes attirée par les femmes et les personnes non-binaires. Vous pouvez être bi et dire que vous êtes attirée par... Vous pouvez être attirée par tous les genres. Parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que vous êtes attirée par tout le monde. C'est juste que vous pouvez être attirée par des personnes de tous les genres. Ensuite, un argument que j'ai pas mal vu de la part de certaines personnes pansexuelles, c'est que, en gros, les bi ne voudraient pas des personnes transgenres. Ce qui est complètement faux. Pour la plupart des personnes bi, un homme trans est un homme, une femme trans est une femme. Donc, si on est attirée par les femmes et par les hommes, ça inclut les hommes trans et les femmes trans. Donc, avec tout ça, quelle est vraiment la différence entre les deux ? Alors, ça peut être controversé, mais, après avoir parlé avec pas mal de personnes bi et avoir pas mal lu, ma conclusion de tout ce beau débat, qui est peut-être inutile pour vous, je l'entends, mais qui est un débat qui existe cependant, en fait, pansexualité, c'est un peu, d'une certaine façon, une sous-division, un type particulier de bisexualité. Bisexualité, ça veut dire être attirée par plus d'un genre. Pas forcément tous les genres, mais plus d'un genre. Une personne pansexuelle est quelqu'un qui est attiré par les gens, peu importe leur genre. Le genre n'influence pas leur attirance, n'influence pas leur préférence, il ne voit pas le genre de la personne. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour les femmes, ce qui montre bien que le genre joue dans mon attirance. Et j'ai aussi constaté que je n'ai pas le même type d'attirance, que je me comporte différemment, que j'ai différents types de relations, différents rapports avec les personnes selon leur genre, parce que c'est aussi comme ça que j'ai été socialisée, je pense, mais dans l'ensemble, ça montre bien que le genre, pour moi, joue un rôle dans mon attirance. Donc, si quelque part, je vois le genre et que ça a une influence dans mon attirance, je ne suis pas pan, je suis bi. Voilà. Je viens de vous balancer beaucoup de choses, beaucoup de concepts, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires tant que vous êtes respectueux. Je comprends que tout ça peut paraître très fastidieux à certaines personnes où vous êtes là mais pourquoi ? Pourquoi on a besoin de tout ça ? Pourquoi on a besoin de tous ces mots pour définir des choses ? Alors, il faut comprendre que si vous n'avez pas besoin, vous, de mettre un mot sur votre orientation sexuelle, si vous vous en foutez ou que vous êtes mal à l'aise avec un mot parce que vous avez l'impression que c'est une catégorie et que ça vous enferme, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas besoin de mettre un mot sur votre sexualité. Personne n'a besoin et ça ne concerne personne. Si vous n'avez pas envie de mettre un mot dessus parce que vous n'avez pas... Enfin, c'est votre vie personnelle. Vous avez tout à fait le droit. Simplement, pour certaines personnes, moi compris, mettre des mots sur ce qu'on ressent peut être utile. Avoir le mot bisexualité, pour moi, ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Ça m'a permis de trouver des gens comme moi avec lesquels parler, des gens qui me comprennent. Ça m'a permis aussi de pouvoir, quand j'essaie d'expliquer aux gens, j'ai un mot que je peux utiliser qui m'évite de rentrer dans tout un laïus. Peu-je lui dire que je suis bisexuelle ? Voilà, ils en font ce qu'ils veulent. Mais c'est une facilité de langage qui, pour moi, est utile. Si vous, personnellement, vous ne voulez pas tous ces mots-là et vous trouvez... Voilà, tout ça pour vous, c'est une utile. Et bien, c'est très bien. Ne les utilisez pas pour vous, personne ne vous y oblige. Par contre, n'empêchez pas les gens pour lesquels ça peut être utile de s'en servir. Ensuite, pour les personnes qui sont un peu en questionnement par rapport à leur identité, je veux que vous en retirez que vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. Moi, donc, j'ai fait mon coming out à 19 ans, presque 20. Ce n'est pas très tardif, en fait, quand on réfléchit au fait qu'il y a beaucoup de gens qui font leur coming out dans leur vingtaine, trentaine, quarantaine. Voilà, je ne suis sortie du placard qu'à 19 ans. Mais, à l'époque, j'avais vu beaucoup de gens plus jeunes que moi savoir ce qu'ils faisaient. Donc, vous n'avez pas besoin de savoir tôt. Vous n'avez pas besoin de savoir directement. Vous pouvez, comme moi, j'avais fait, vous dire, bon, je vais me dire que peut-être je suis ça et je vais juste le garder en tête et je n'ai pas besoin d'en parler. C'est entre vous, enfin, c'est pour vous-même. Vous n'avez pas besoin d'en parler, vous n'avez pas besoin. C'est peut-être juste pour vous, explorez l'idée, prenez votre temps et réfléchissez à votre passé, réfléchissez à votre comportement et essayez d'analyser vos interactions. Si vous avez besoin de savoir, là encore, si vous n'avez pas besoin de savoir, si vous vous en foutez, et bien vous vous en foutez et c'est tout à fait votre droit. Bref, cette vidéo était extrêmement personnelle. J'ai beaucoup parlé, ça va être très galère à monter et j'ai l'impression que je me suis un peu mise à nu. Donc, si vous l'avez aimée, j'apprécierais un pouce bleu ou un commentaire juste histoire de me dire que, voilà, ça valait un peu le coup. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez appris peut-être quelque chose à cette vidéo ou que ça vous a apporté quelque chose de positif, d'intéressant, des clés de compréhension, des pistes de réflexion, tout ça, tout ça. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires ou aussi, si vous avez besoin de parler en privé de ces choses-là, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre là, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada